Amitabha à vous, Otep Shalom, c'est le Romage depuis le 207. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui sera centré sur libation. Oui, je reprends à cette dame qui écrit sous la barre de commentaires au Romage, pourquoi et comment, à quoi sert libation. Donc aujourd'hui, on parlera de libation. Vous savez, les africains sont lents à l'exouissement de la prière parce qu'ils ne comprennent pas le principe de libation. Libation est une technique ancestrale qui remonte depuis l'Egypte antique. Et beaucoup d'autres peuples, même en Orient, en Occident même aussi, pratiquent libation. C'est ça que vous ne savez pas en fait. Même dans les religions, on partit libation. Même pour vous des sociétés, souvent, vous avez remarqué, quand on coupe le ruban, on ne fait jamais libation. Vous pensez que c'est quoi en fait ? Il y a même des églises qu'on ouvre ici, que ce soit des réveils, que ce soit évangélique, que ce soit tout. Quand on va inaugurer, on fait libation. Donc libation est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, il y a les voisins qui sont en train de faire des travaux, là, et ça fait des bruits. Donc libation, c'est quoi ? Libation est l'action de communication, comme ça, ou de demande, comme ça, à ses ancêtres. Libation a trois volets. Un volet métaphysique, donc spirituel, un volet scientifique et un volet univers saine. Parce qu'avec libation, vous avez la capacité, comme ça, d'être exaucé hélico-pouestou, car vous maîtrisez le rythme d'libation. Libation permet, non seulement à celui qui construit sa société ou à celui qui achète son terrain, comme ça, de le protéger. Mais contre quoi ? Contre mauvaise hélico, contre la sorcellerie, contre tout ce qui voudrait faire du mal à ses biens physiques ou encore spirituels. Parce qu'il faut savoir que ce qui est en bas est ce qui est en haut. Donc la représentation de votre société ici, qui ne marche pas, est la même représentation de votre société qui ne marche pas dans le monde métaphysique. Donc, quand vous voyez les choses être bloquées ici, quand vos vies ne vous donnent pas ici, ça veut dire que sur le plan astral, ça a commencé là-bas depuis, avant que vous, ici, vous subissez. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Donc, maintenant, pourquoi libation ? Libation vous permet comme ça d'être en contact avec votre divinité, votre dieu, votre génie ou encore vos ancêtres. D'où vient l'adage où on dit souvent, « Nul ne vient au père sans passer par moi ». En réalité, il était dit dans les anciens et au griffes, « Nul ne vient au divin » ou encore « Nul ne s'adresse à Ra sans passer à ses ancêtres, sans passer par ses ancêtres ». C'est une parole qui a été plagiée, qui se retrouve dans la Bible. C'est triste, mais c'est la triste réalité. Maintenant, quand vous voulez faire libation pour avoir quelque chose ou pour communiquer avec quelque chose, il faut savoir qu'on ne fait jamais libation étant chaussée. La véritable formule d'libation est de donner d'abord au ciel. Vous voyez que c'est déjà dans un principe dimensionnel. C'est d'abord donner au ciel, donc au père du ciel et à la mère terre. En versant au sol, vous parlez à la divine mère terre ou encore à la mère créatrice. Ensuite, vous remontez l'arbre géologique maintenant de vos ancêtres. L'idéal pour une bonne libation, c'est de connaître minimum son grand-père ou son arrêt grand-père, pour ceux qui ont la chance. Maintenant, pour ceux qui connaissent, l'arrêt, arrêt, grand-père, soit du train béni. Par exemple, dans les cultures africaines ou encore des rois africaines, on ne peut pas nommer un roi qui ne connaît pas minimum sa généalogie jusqu'à la neuvième génération ou la cinquième. Il faut que le roi qu'on va nommer puisse connaître le minimum son arrêt, 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 arrêt gravée. Donc, on remonte au moins la cinquième génération. C'est là où elles sont sauts. Parce que quand il voudra faire une libération, il faudrait qu'il dise, quand il se déclare, moi, fils de Coca-Cola, arrêt, petit-fils de grand Coca-Cola, arrêt, petit-fils de super grand Coca-Cola, arrêt, 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 petit-fils de... ainsi de suite. Vous voyez un peu. Il faudrait qu'il y ait cette remontée généalogie là pour que les ancêtres, ceux qui sont partis dans l'eau de la parce que dans la culture qui est mis, des morts ne sont pas morts. Il est aussi qui est dans la Bible, pourquoi chercher vous les morts, pas mis ceux qui sont vivants, pas mis les morts. Arrêt, les morts ne sont pas morts. Donc, il faudrait qu'ils sont juste dans une autre dimension, mais une dimension spirituelle. Donc, quand vous communiquez avec ceux qui ont eu ce titre-là, quand vous remontez par ces dapos généalogiques là, on vous écoute facilement. J'aurais bien voulu vous montrer ce qu'on fait libation physiquement. Ça vous aurait beaucoup de... mais bon, je vais juste me contacter et de vous expliquer. Donc, faire libation est très importante. Parfois, il y a des gens qui sont là parmi vous, qui vous êtes bloqués en Europe. Vous êtes bloqués un peu partout. Vous souffrez. Alors, parfois, il faut juste faire libation. Communiquer à la terre à laquelle vous vous trouvez. Vous avez un problème de papier. Les choses ne marchent pas dans votre pays. Pourquoi ne pas prendre une bouteille de vin rouge? Écris les mots qui vous minent. Alors, écris ce que vous voulez ou comment vous voulez que la terre auxquelles vous tentez de partir vous accueille. L'introduit dans cette bouteille de vin. Maintenant, enlevez un pied de soucis gauche ou un pied de soucis gauche. Vous fléchissez un genou. Vous versez. Mais de toute façon, vous faites libation à la mont gauche. Vous versez libation à la mont gauche. Généralement, quand vous n'êtes pas accompagné, parce que celui qui verse, en fait, ce n'est pas lui qui parle. Je m'assois comme ça. Excepté sur un sacrificateur. Il y a quelqu'un qui est en premier notable. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas en premier notable, quand il verse, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Maintenant, si ça arrive que vous êtes seul dans les circonstances, l'univers connaît que vous êtes seul. Alors, vous pouvez parler vous-même. Vous pouvez vous constituer en tant que sacrificateur. Vous versez, vous parlez. Vous versez, vous parlez. Vous parlez, vous versez. En fait, vous parlez, vous versez, vous parlez, vous versez. Le gel d'inhibation doit être de 3, 7, 9. C'est comme ça que ça se passe. Pas plus. C'est pas une fois. Il faut savoir que les actes d'inhibation sont variées en fonction des demandes. Donc, vous savez, c'est la diaspora qui voulait que les choses marchent. C'est au lever du soleil qu'on fait l'inhibation. Vous savez, qui siège au travail, on ne fait jamais l'inhibation. Quand vous dites que vous avez assez chaud au travail, vraiment, vous ne trouvez pas. Vous faites l'inhibation dans l'eau. Donc, c'est-à-dire, vous ne faites pas de l'inhibation à la terre, vous faites l'inhibation dans l'eau. Pour ceux qui ont des problèmes à caractère financier, la terre, son élément, c'est quoi ? Les attributs d'élémentaire, c'est quoi ? C'est les biens matériels. OK ? Vous versez donc l'inhibation à la terre. Que ce soit avec du vin, que ce soit avec un tarque spécifique, que ce soit avec de l'eau. Voilà. Maintenant, si vous voulez communiquer à vos ancêtres, ça doit être de l'huile. Dégéralement, en Afrique, c'est de l'huile de panne, ou du vin de panne. Il faudrait que vous le sachiez. Maintenant, si c'est pour un problème de fertilité, pour faciliter votre voyage, vous le faites à l'eau. Il faut savoir que chaque élément, l'inhibation, chaque élément a des attributs qui sont spécifiques. Donc, quand vous versez là sur l'eau, l'eau, ces attributs, c'est quoi ? C'est la fertilité, c'est le voyage, c'est la paix, etc. Vous versez donc pour que cet attribut que l'eau, Allah, puisse vous le rendre. C'est comme ça. Vous versez, vous versez, vous versez. Le reste, vous laissez ça dans cette eau-là. Ça part. Si maintenant, vous voulez, vous êtes poursuivi par des esprits, vous avez des problèmes, des problèmes, on va dire, de bagages spirituels. Vous êtes pourchassé par certains esprits qui vont vous terroriser. Vous faites libation sur le feu. Mais il faudrait que le feu soit un feu de bois ou un charbon bien rouge. C'est là que vous faites libation. Parce que les attributs de feu, c'est quoi ? C'est la protection. C'est détruire les énergies négatives. C'est la purification. Dit-on souvent que Jéhovah est un feu de vent pour ceux qui sont chrétiens. Donc, le feu a cette capacité-là de consommer tout ce qui est négatif. C'est comme ça. Maintenant, pour ceux qui veulent prôler l'intelligence, qui veulent prôler l'inventivité, la création est inventée dans notre domaine. On fait libation à l'air. Sauf que maintenant, libation à l'air, ça se passe généralement avec des poudres. Quand vous parlez, vous prenez un bon poignet, vous devez être en hauteur. Souvent, ça se fait dans les montagnes. Rien n'est au hasard sur ce monde. Quand vous connaissez le principe de libation à 80%, c'est que vous demandez de vous recevez. C'est encore plus efficace que quand vous ouvrez vous dire une autre pêche. Non. Vous avez plus de chances de réussir, d'obtenir quelque chose par libation, à dire dix fois plus rapidement que celui qui attend de brouiller. Parce que vous êtes poussière, vous devez poussière. La terre est le seul contact d'où vous êtes sorti vous-même. Donc, c'est un pont plus rapide par rapport à celui qui consente sa parole pour attendre que ça monte ou je ne sais pas trop. C'est là. C'est pour ça que la majorité des gens qui font libation sont plus exaucés que ceux qui prennent le temps pour dire qu'ils vont prier. C'est comme ça. Donc, libation est très importante dans la vie de chaque personne qui se revendique négro-africain. Il faut que vous le sachiez. Par exemple, l'histoire de Balaam. Vous connaissez pourquoi Balaam était exaucé à tous niveaux. Et on vous dit dans la Bible, j'oublie le chapitre, que ce que Balaam bénissait était béni, c'est que Balaam moudissait était maudit. Sauf que Balaam était un magicien. Comment vous expliquer que dans la Bible, on dit que Balaam moudissait était maudit, c'est que Balaam bénissait était béni. Mais Balaam prenait son pouvoir par quoi? Libation. Libation. Quand il demande à Balaam, qu'est-ce qu'il dit à Balaam? Quand Balaam doit faire des sacrifices. Balaam voulait sacrifier des taureaux, c'était de béni. C'est pour que ces sangs-là courent sur la terre. Enfin, qu'ils soient exaucés dans un hélico presto. C'est comme ça. Libation est très importante. Concentrez-vous dans l'libation. Demandez à ceux qui connaissent ces ridas. Parce que je ne vous ai rien dit là. Ça, ce n'est que des bouchures. C'est toute une cérémoniale. Si vous maîtrisez ça, forcément beaucoup sur vos chaînes à votre vie radicalement. Les peuples de l'Ouest, même au Cameroun aussi, les peuples Bamniké et les peuples et Kambéti. Ouest-ce que c'est tous les peuples bantois en général du Congo, Cameroun, Gavois, c'est la participation. Mais les peuples qui les maîtrisent à la percrétion, qui les pratiquent encore, sont les peuples les plus riches matériellement. Ils sont les plus en santé en Afrique. C'est comme ça. Ça ne manque pas. Ça ne rate pas, en fait. Donc, concentrez-vous. Après, on a fait l'libation. Allez vers les gens qui savent faire ça. On vous initie, on vous forme. Vous allez voir que tout ce dont vous allez demander marchera. Mon salon ne marche pas. Ma société ne marche pas. Et c'est quand tu en fais ta société, tu as fait l'libation. Vous n'avez jamais remarqué que les Indiens, quand ils ouvrent une société, font l'libation? Pourquoi ils sont fous? L'libation te permet de consacrer quelque chose à une activité spécifique. C'est cette société-là qui veille maintenant à la bienveillance de cette société. C'est elle qui protège contre des attaques mystiques. C'est elle qui attire la clientèle dans ton business. Tu as envie d'ouvrir une société qui va te rapporter de l'argent. Tu la fais libation. Quand on finit le cours, quand on consulait, il y a une façon de faire libation. Parfois, mon premier poteau, on fait libation. Pour que tout aille bien, pour qu'il n'y ait pas de fin. Quand vous commencez à construire une maison et quand vous faites libation appropriée dans les piliers, vous avez reçu votre pari. Cette maison-là, même après votre mort, aura que de l'abondance en face de ce qu'il y a dit là-dessus. Pour que ceci ne viendra salir votre maison. Tous ceux qui tombent là-bas domineront en paix, etc. Il n'y aura que de libation dans cette maison-là. Et la chance aujourd'hui, que le papa fait libation, ils sont surpris que tous les enfants qui soient là-bas réussissent. Tous ceux qui sont passés par cette maison, même les cousins ou les cousines, tous ceux qui sont passés par cette maison ou dans cette famille ont réussi. Parce que le papa fait libation, il a fait des déclarations et la terre ne manque pas. Il n'y a rien qui est plus fiable que la terre. C'est comme ça. A condition que vous soyez clair, honnête. Donc, apprenez à faire libation. Pour vos sociétés, pour vos affaires, pour vos promotions, pour ceux qui veulent la fertilité. Il y a beaucoup de techniques pour faire libation. Quand vous les maîtrisez, vous êtes satisfait. C'est un plaisir de partager cela avec vous. C'est la fée qui gagne. Aigle.